Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, est en province orientale pour relancer le projet de construction de la cimenterie dans cette partie du pays, promesse du chef de l'État, Joseph Kabila. Revenons à Kinshasa pour dire que la ville de Kinshasa bénéficiera dans les tout prochains jours d'une ferme commune modernisée à Menkao grâce à la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Voilà le fruit du séjour au Caire, capitale égyptienne, de la directrice générale de la réserve stratégique qui s'y était rendu, voire les partenaires de la structure présidentielle de la RDC pour améliorer le social des Congolais. Le voyage de la directrice générale de la réserve stratégique n'était pas des tout-répots, puisqu'il s'agissait de trouver des nouvelles techniques que la RDC pourrait introduire dans sa politique agricole, appelée à s'adapter aux besoins réels de la population. Marianne Donancita a notamment échangé avec les chefs des départements de l'hydrologie et de la production agricole, des nouvelles technologies agricoles, production animale et autres pesticides fertilisants. Les deux parties ont conclu un contrat inclusif pour l'implantation à RDC des structures des recherches et de la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique et celles relatives à l'étude du sol et des plantes. Avec les directeurs de l'agence agricole internationale, l'implantation d'une ferme moderne à Kinshasa a fait aussi l'objet des discussions. Elle s'éteindra sur 600 hectares à Menkao, dans la commune de l'Ancelée. Avant de regagner Kinshasa, Marianne Donancita a visité la ferme agricole de la ville d'Alexandrie, classée parmi les plus importantes en Afrique et de laquelle la RDC pourra s'inspirer pour améliorer la qualité de ses produits agricoles. Je veux annoncer au sommaire de cette édition, réforme de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre de l'Essut, Théophile Bembafundou, poursuit sa démarche de sensibilisation de tous les chefs d'établissement privés et publics. Ce mercredi, ils ont échangé sur l'organisation de l'enseignement du troisième cycle en République démocratique du Congo. Un critérium est déjà mis en place. Selon le ministre, tout le monde est appelé au respect strict de ses décisions. Suivez. Ils sont réunis autour d'une seule préoccupation, améliorer le système éducatif en République démocratique du Congo. Dans ce pays, tout le monde voulait devenir docteur. Mais je crois qu'il est important, lorsque vous avez votre doctorat, lorsque quelqu'un récipiendaire est proclamé docteur, ils doivent être fiers. Un critérium a été donc imposé à toutes ces universités et instituts supérieurs. Les ministres de l'Essut promet d'être très regardants. Généralement, quand on laisse les choses aller sans beaucoup les encadrer, sans mettre en place les critères qui permettent d'arriver à des résultats de qualité, il y a toujours des abus. Les ministres de l'Essut promet d'émener une enquête sur l'ensemble du territoire national. Avez-vous peur, monsieur l'érecteur ? Ça ne fait pas peur, mais au contraire, on veut que l'enquête puisse formaliser, l'enquête puisse, après avoir tamisé, donner le cutus. La loi est dure, mais c'est la loi. Tout le monde est appelé au respect de cette mesure. Des équipes qui travailleront ici, des équipes qui travailleront dans les autres provinces, pour aller voir, non pas tous les établissements, parce qu'il y en a beaucoup, mais les établissements qui demandent d'organiser le troisième cycle. Avec la volonté et la détermination, dont fait montre les ministères de l'Enseignement supérieur et universitaire, il y a de quoi s'attendre à une amélioration. Les ministres y tiennent. En province, lancement à Goma, au Nord Kivu, du programme conjoint de lutte contre l'impunité d'appui aux victimes de violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes dans l'Est de la RDC. Ce programme, dénommé Tupingue ou Bakaji, permettra, selon la ministre du Genre, de réduire les violences basées sur le genre. Charlotte Ibaba, Jimmy Mavouba. C'est à Goma, dans l'Est de la RDC, que s'est tenue la deuxième réunion du comité national de pilotage du programme conjoint de lutte contre les violences sexuelles et violences basées sur le genre. Pour Bijou Mouchi Tukat, la ministre du Genre, cette initiative contribue à l'éradication de toute forme de violences basées sur le genre en RDC. Je constate que toutes les parties prenantes se sont mis d'accord sur l'examen du CPTA 2015. Ainsi, nous réitérons nos remerciements aux partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'accompagner le gouvernement dans sa lourde tâche, celle de réduire, si pas éradiquer ce phénomène de violences sexuelles et celle basée sur le genre. Après l'ouverture des travaux, s'en est suivi un riche échange et débat jusqu'à l'adoption du plan de travail annuel 2015, dit programme Tupingue ou Bakaji, il permettra, selon Bijou 4, de réduire durablement la prévalence de violences sexuelles en RDC. Je lance donc officiellement le PTA 2015 et j'en souhaite bon succès. Le plan d'action adopté reste juste sa mise en œuvre pour lutter efficacement contre l'impunité et renforcer l'accès à la justice aux victimes des violences sexuelles en RDC. C'est ce même mercredi qu'a été ouvert et clos ces forums. Autre chose, à présent, au jardin zoologique de Kinshasa, deux varans de Nil, une tortue noire, deux perroquets et quatre porcs épiques ont été volés par un petit braconnier du nom de Patrick Baudot. L'homme a réussi trois fois à pénétrer dans le jardin pour se ravitailler en viande et malheureusement, pour la quatrième fois, il a été arrêté par la police dans cette haie à protéger puis déféré au parquet pour son transfert à la prison centrale de Makala. Ils ont également enlevé l'appareil génital, comme vous voyez là-bas. Même la queue a été coupée. Les braconniers ne sont plus que dans les grands parcs de renom de la République démocratique du Congo. En plein centre-ville, ici au jardin zoologique de Kinshasa, Patrick Baudot, accro de la viande, a réussi à y pénétrer, trois fois pour s'approvisionner sans être inquiété. Pour la quatrième fois, l'homme est appréhendé. Après avoir ramassé ça, il a cassé l'eau. Informé de la situation, le directeur général de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature est descendu sur les lieux. On ne peut pas tolérer ce genre de faits. Donc personne ne pourra être blanchi, personne n'est au-dessus de la loi. Et je venais d'arriver à prendre qu'il y a eu une succession de vols. Effectivement, la première chose, c'est que ça me fait mal en tant que responsable à ce niveau. Voilà pourquoi je ne peux pas, n'ai pas, aller jusqu'au bout. Le monsieur est arrêté. Vous savez que la justice fait son cours. Et il n'hésitera pas à décider ses complices. Occasion pour Cosma Wilungula de remercier la police à travers son unité de protection et intervention basée au jardin zoologique pour la vigilance. Nous avons félicité le colonel et tous les services de la police qui ont permis qu'on mette la main sur cet homme. Et nous croyons que nous allons continuer à travailler. Il y a des mécanismes qui vont être placés ici. Avec des cas comme ça, demain je vais ordonner dans les négociations qu'on va faire. On va placer les caméras trappes ici partout et ça sera plus vite fait. Le petit braconnier est déféré au parquet. L'ICSEN compte réhabiliter ses eaux de Kinshasa. D'ici l'année prochaine, elle sollicite ainsi l'apport de tous ses services pour dénicher tous ceux qui font du sabotage dans ces terres protégées. Des champs de la population complètement dévastés, un jeune homme et deux éléphants tués. Tel est le bilan du passage des éléphants du parc national d'Oupéma en divagation entre les territoires de Malimbankulu et de Bukama dans le nord du Katanga. L'annonce a été faite par Félix Mbaio, directeur provincial de l'ICCN, au cours d'un échange avec la presse. Les détails dans ce duplex de Josué Mouyumba. La divagation des éléphants du parc national d'Oupéma dans le territoire de Malimbankulu continue de détruire la chronique au Katanga. L'enfant écrasé par l'un des pochidermes, deux éléphants tués et plusieurs champs de la population ont le cas complètement dévastés. C'est le bilan donné par Félix Mbaio, directeur provincial de l'ICCN. C'était au cours d'un point de presse donné le mercredi. A cet effet, une équipe d'experts de l'ICCN, le ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage, ainsi que de la mer, ont été dépêchés sur le lieu. L'objectif de la mission étant de faire le constat et évaluer les cultures des champs des populations dévastées par les éléphants. Transmettre régulièrement la situation des mouvements des éléphants en vue de permettre aux autorités de mieux suivre la situation. Actuellement, on assiste à un véritable conflit entre la population du coin et les éléphants. Selon Félix Mbaio, la situation a pour cause l'occupation du milieu marécageux de Mouyaba, l'habitation naturelle de ces éléphants, au sein du parc de Loupemba, par la population. Pour résoudre de manière durable la question, Félix Mbaio-Lukassou a proposé trois pistes de solution, à savoir procéder au dénombrement des éléphants en dévastation entre les territoires de Malimba-Salou et Bukama, dégager tout le couloir des éléphants, afin de localiser la population de ces types naturels des éléphants, moyennant une indemnisation. Loubou Mbachi, Jésus Mouyumba, Radio Télé 5 ans. Toujours dans l'actualité, les directeurs des impôts de la DGI sont en séminaire à Kinshasa. Pendant quatre jours, les professionnels des impôts vont devoir non seulement évaluer le bilan de l'exercice comptable 2014, mais aussi dresser les stratégies et actions pour la réalisation des assignations budgétaires de la Direction générale des impôts pour l'exercice 2015. Ils sont venus de toutes les provinces de la RDC pour une mission à deux manches qui s'accomplira pendant quatre jours. Mais avant tout, ces directeurs des impôts seront évalués pour l'exercice 2014. Chacun va rendre compte de ces réalisations. En attendant une évaluation plus détaillée à laquelle s'intégreront les présents travaux, je voudrais dresser dans les grandes lignes néanmoins les bilans de la Direction générale des impôts en 2014. Sur les prévisions budgétaires de l'exercice 2014, de 1.958 milliards de francs congolais, dont 1.212 au titre de recettes hors TVA et 740 milliards au titre de TVA, la Direction générale des impôts a réalisé des recettes chiffrées à 1.699.372.077.715.25. Après cette émanche, viendra la phase de la définition des stratégies et actions pour la réalisation des assignations budgétaires de la Direction générale des impôts pour l'exercice 2015. Comme des coutumes, il se tient entre janvier et février de chaque année un séminaire de directeur des impôts dont l'objectif est d'évaluer la marge de l'administration fiscale au cours de l'année précédente, d'identifier les défis majeurs à rélever et de définir des stratégies et actions devant permettre d'atteindre les objectifs assignés à l'administration fiscale au titre de l'année budgétaire nouvelle. Pendant quatre jours, il sera également question de débattre des difficultés que connaissent les directions provinciales des impôts qui ont le devoir de renflouer les caisses de l'État. Parlons reconstruction dans ce journal. Il s'agit cette fois de l'État dans lequel se trouve l'avenue de la victoire dans la commune de Calamou, une artère complètement délabrée qui semble être abandonnée à elle-même. Nos reporters s'y sont rendus pour un constat. Mais pour le directeur général de l'OVD, les travaux débutent très bientôt. Le goût serait déjà donné. Il ne s'agit pas d'un usager de transport en commun qui attend son taxi, mais plutôt du directeur général de l'office de voirie et drainage, Benjamin Oenga, descendu sur l'avenue Victoire pour se rendre compte de son État. Le constat est grave, comme le démontrent ces images, d'où il faut une intervention d'extrême urgence. C'est vraiment urgent. On ne peut pas laisser ça comme ça. Cet appel du DG de l'OVD annonce que le goût a déjà été donné par les autorités de la ville. Mais à quand le début de travaux, monsieur le directeur ? Je crois que d'ici deux, trois jours seulement, nous allons commencer les travaux de réhabilitation de l'avenue Victoire parce que l'autorité a commencé à mettre à notre disposition les moyens nécessaires pour commencer les travaux. Les travaux commenceront bientôt, certes, mais il faut rassurer ces chauffeurs de taxi et taxi-bus, un exercice auquel s'est adonné Benjamin Oenga. Autre autorité interpellée par ces chauffeurs, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Sur la liste des avenues qui ont connu de sérieux problèmes, figurait aussi l'avenue Kabambar et Nyangwe. Aujourd'hui, elles sont complètement réhabilitées et la population s'en réjouit. Et en sport, pour tour préliminaire de la 51e Coupe du Congo de football, le site de Kinshasa connaît déjà ses combinaisons. Pour le dernier carré, en demi-finale, l'Ice Dragon croisera le fer avec l'Ice Rangers, alors que le football club Renaissance du Congo... ... ...